Qu'est-ce que le vaginisme ? Sa définition, c'est une contraction musculaire des muscles du plancher pelvien qui entourent l'ouverture du vagin. C'est une contraction musculaire qui empêche la pénétration lors du rapport sexuel. Il existe deux types de blocage sexuel. C'est important de parler de cette thématique-là. Pourquoi ? Parce que ça peut empêcher un mariage de durer. On a beaucoup de jeunes qui, lorsqu'ils se marient, sont confrontés à cette problématique, à savoir ne pas consommer leur mariage. Donc le blocage sexuel peut exister du côté de l'homme comme du côté de la femme. Du côté de l'homme, on parle de dysfonction érectile. C'est-à-dire que l'homme a des troubles de l'érection. Il ne peut pas avoir une érection. Et du côté de la femme, on va parler de vaginisme. C'est-à-dire de contraction musculaire des muscles du plancher pelvien qui entourent le vagin. Alors, on a toujours soutenu qu'il existait deux types de blocage à l'endroit du rapport sexuel. Un blocage angélique. C'est-à-dire lorsqu'Allah, subhanahu wa ta'ala, voit qu'une personne sincère s'unit avec une personne qui ne lui convient pas. Dans ce cas-là, il peut avoir un blocage sexuel. Donc c'est une protection à l'endroit de l'hypocrisie mentale, comme la tromperie en idée, ou physique, ou à venir comme l'incompatibilité. Donc Allah, subhanahu wa ta'ala, peut empêcher une personne d'avoir un rapport sexuel avec une autre lorsque celle dernière lui est incompatible ou présente des signes d'hypocrisie. Donc quelqu'un de très sincère, Allah peut le protéger par le blocage sexuel quand le conjoint présente des signes d'hypocrisie. Ou une incompatibilité qui risque de se traduire par des problèmes à venir. Donc parfois, certaines personnes peuvent se voiler la face quant à une relation et ferment les yeux sur une incompatibilité qui peut se traduire par beaucoup de problèmes futurs. Dans ce cas-là, Allah, subhanahu wa ta'ala, peut protéger son serviteur en générant un blocage sexuel. Parce que le blocage, généralement, il aboutit sur une séparation. Donc ça, c'est le blocage angélique. Quand une personne sincère s'unit avec une personne qui ne lui convient pas, lui est incompatible ou présente des signes d'hypocrisie. Et dans le but de protéger la personne sincère. Le blocage satanique, c'est le blocage qui a pour vocation de séparer deux personnes qui sont compatibles. C'est le blocage qui peut découler d'un ensorcellement. C'est le blocage qui peut résulter d'un traumatisme. Donc c'est le blocage que Shetan utilise pour saboter, briser le lien du mariage. Donc important de dissocier entre les deux types de blocage. Le blocage angélique, lorsque l'axe de ce blocage là, c'est la personne sincère. Et c'est dans le but de la protéger et de la préserver. Une relation qui peut lui être toxique. Et le blocage satanique, c'est lorsque Satan, par l'entremise de ces derniers, aspire à séparer deux personnes dont l'union est profitable pour l'un et pour l'autre. Alors là, on va rentrer dans le mécanisme du vaginisme. Et mettre en évidence un concept novateur qui associe deux notions. La notion de bouc émissaire à la notion de traumatisme. La notion de bouc émissaire, je pense que vous saisissez tous, c'est quoi cette notion-là ? Bouc émissaire, prendre une personne innocente comme responsable de notre propre malheur et se décharger sur cette dernière. Donc se décharger négativement sur une personne innocente pour se libérer d'une charge négative en soi. Ça, c'est la notion de bouc émissaire. Je pense que vous l'avez tous saisi. La notion de traumatisme, justement, c'est lorsqu'un événement choquant du passé perturbe notre présent. Puisqu'il est ancré dans notre mémoire. Donc, le passé, lorsqu'il nous absorbe, par l'intensité émotionnelle d'un événement, le passé peut nous empêcher d'avancer dans le futur. Associe les deux termes. Le passé ou le présent. Donc, c'est l'association injuste entre le conjoint et des idées traumatisantes. Provoquant une action réflexe, crispation, protection, de le prendre comme un bouc émissaire physique. Donc, le vaginisme, ce serait l'association entre la notion de bouc émissaire et de traumatisme. Lorsqu'est associé des idées traumatisantes au conjoint. Donc, c'est pourquoi, pour comprendre le vaginisme, il faut s'attarder sur les idées qui traversent la personne qui est affectée par ce trouble-là. Au moment de la copulation, il faut s'attarder sur les idées qui traversent son esprit. Parce que Shetan va s'appuyer sur ces idées-là qu'il va faire naître à chaque fois au moment de la copulation pour que la personne, dans une association injuste, réductrice, elle va associer le conjoint à ses idées. Du coup, se crisper parce qu'elle va rendre son conjoint responsable de ses idées. Donc, imaginez qu'une femme ait des idées traumatisantes comme l'action de copuler avec un frère, l'action de copuler avec des enfants, l'action... Des idées traumatisantes à même de générer en elle une culpabilité, une crispation, etc. Et à chaque fois qu'elle se rapproche de son conjoint, ses idées apparaissent. Du coup, automatiquement, dans un phénomène réflexe, elle va associer son conjoint aux idées traumatisantes, elle le rend responsable de ses idées traumatisantes et donc, en conséquence, se crisper dans un phénomène de protection au moment du rapport sexuel. Donc, le phénomène bouc émissaire traumatisant. Shetan va utiliser ces deux notions-là. L'action de prendre le conjoint comme un bouc émissaire, puisque à chaque fois qu'on se rapproche de lui pour copuler, des idées traumatisantes apparaissent. Du coup, Shetan se joue de la personne, puisqu'il la pousse à réagir, moyennant ses idées traumatisantes, en prenant le conjoint comme bouc émissaire de ses dernières, alors que lui n'y est pour rien. C'est pourquoi il faut s'attarder essentiellement sur les idées qui traversent l'esprit de la personne qui peut subir un vaginisme. De la même manière qu'on peut comprendre la dysfonction érectile de l'homme lorsque ce dernier s'associe, enfin, aspire à copuler avec son épouse et qu'il ressent une baisse de libido au moment de se rapprocher d'elle, si cette dernière, par exemple, mentalement, pense à son ex. Donc une tromperie mentale. Donc la tromperie mentale de l'une peut se traduire par un dysfonctionnement érectile ou une baisse de libido chez l'homme. Ou une non-envie de copuler. Ou un sentiment de répugnance. Si vous avez un sentiment de répugnance qui n'est pas rationnel, il peut s'expliquer à travers l'analyse des idées et du mental ou de la spiritualité lorsqu'une personne sincère s'unit avec une personne qui présente des signes de l'hypocrite. Donc le traumatisme, il est d'un côté. Admettons, c'est la femme qui est affectée par le vaginisme. A force de faire durer le processus, à savoir ne pas copuler avec son époux les conséquences de l'association entre des idées traumatisantes et ce dernier, une frustration va être entretenue chez l'homme. C'est le scénario classique. Le problème, c'est que le traumatisme peut passer de l'un vers l'autre. Et on rentre dans un cercle vicieux. Après que ce soit la femme qui soit traumatisée par des idées et qu'elle associe ses idées à son conjoint, l'homme, à force d'avoir été frustré, va associer sa frustration à son épouse. Si bien que, si l'occasion lui est donnée de rencontrer une autre personne, il ne fera pas demi-tour, puisqu'il associera la frustration à son épouse. Donc le danger de la passation du phénomène bouc émissaire traumatisant de la femme à l'homme. Au début, c'est la femme qui prend son époux comme bouc émissaire à son traumatisme. Ensuite, ça peut être l'homme qui peut prendre son épouse comme une bouc émissaire de son propre traumatisme, à savoir la frustration. Donc le remède, il faut agir toi. Ne jamais laisser durer ce phénomène. Plus on laisse traîner, plus c'est difficile de le résoudre. Et généralement rare, les couples ont réussi à sauver leur mariage quand ils ont subi ce phénomène durant de longues années. Rare. Parce que justement, l'homme peut être frappé par ce traumatisme, à savoir associer son épouse à la frustration. Donc il va avoir peur de son épouse. Et pour qu'il y ait compilation, il faut qu'il y ait confiance mutuelle, il faut qu'il y ait symbiose. S'il n'y a pas cette symbiose et cette confiance mutuelle, l'homme ne pourra pas copuler avec son épouse. Donc il faut s'attarder sur toutes les idées qui traversent l'esprit. Une déception peut être assimilable à un traumatisme. Si l'homme est déçu de son épouse, ou l'épouse est déçue de son époux, et que Shetan fait ressurgir les idées qui ont suscité justement cette déception, les événements qui ont suscité cette déception-là, au moment de la copulation, Shetan, par ce traumatisme-là, peut bloquer le rapport sexuel, en générant un vaginisme ou un dysfonctionnement érectile, une baisse de la libido, la déception. Donc, si lors de la copulation, une idée a même de salir le portrait de votre conjoint à travers votre esprit, ou a même de susciter une tromperie mentale par l'action de penser à une ex ou à un ex, ceci est suffisant lorsque le conjoint s'insère pour qu'il y ait justement un blocage sexuel. Donc il faut agir tôt, car plus le temps passe, plus c'est difficile de résoudre ce type de problème-là, puisque le temps alimente le cercle vicieux et la passation du traumatisme de la femme vers l'homme ou de l'homme vers la femme. Il faut se concentrer sur les idées qui traversent l'esprit lors du rapport. Parce que c'est généralement là que se trouve l'origine du problème. Au moment du rapport sexuel, si des idées traversent l'esprit de l'un des conjoints, la crispation, le blocage va en découvrir. Il faut s'attarder à développer la confiance et la symbiose mutuelle par l'action de briser ses idées, de travailler à briser ses idées-là. Donc agir tôt, et ne pas laisser traîner, se concentrer sur les idées qui traversent l'esprit, parce que là c'est plus une affaire de mental qu'autre chose. Le mental agit énormément sur le physique et travailler à briser ses idées-là qui empêchent justement la confiance et la symbiose mutuelle à même d'assurer la copulation. Donc parler de vaginisme ou de dysfonction érectile, c'est fondamental dans la mesure où beaucoup de couples, lorsqu'ils s'engagent dans le mariage, peuvent être frappés par ce type de problème. Qui, je le répète, peut-être de nature angélique, lorsqu'Allah aspire à préserver une personne sincère, d'une personne qui présente des signes d'hypocrite, ou de nature satanique, lorsque la sorcellerie ou des traumatismes empêchent justement cette fluidité relationnelle. Avez-vous des questions sur le vaginisme ? La relation parallèle avec un djinn, généralement, elle aboutit sur des difficultés à engendrer. Donc il peut y avoir copulation. Par contre, médicalement parlant, si on fait un spermogramme pour mesurer la fertilité du spermosoïde et qu'il n'y a pas de problème, et pareil pour la femme, et que deux couples n'arrivent pas à engendrer, n'arrivent pas à avoir des enfants. Très souvent, cela s'explique par le fait que la femme ait une relation parallèlement virtuelle avec un djinn, et que c'est cette relation-là qui empêche justement la procréation pour elle, généralement. Mais il faut une faille, c'est-à-dire que pour qu'il y ait du vaginisme ou un dysfonctionnement érectile, il faut qu'il y ait une faille. Il suffit juste que vous soyez habité par une peur, au moment de la copulation, pour que cette dernière n'ait pas lieu. Juste une peur, une déception, ou des idées de tromperie mentale. Le problème, c'est que la personne peut se trouver dans une impasse. C'est difficile pour une femme, pour un homme, de dire à son conjoint ou à sa conjointe, « Je pense à quelqu'un d'autre au moment où je me rapproche de toi ». Elle peut être prise en tenaille entre le risque de briser son alliance et le risque de rester hypocrite. Mais il faut découvrir avec une tierce personne. Si c'est une idée qui n'est pas la tienne, par exemple, qui vient comme ça. Ah oui, ça il faut découvrir, bien sûr. Dans le cas de la tromperie, c'est difficile. La tromperie mentale, c'est difficile. Mais dans le cas du traumatisme lié à une déception, la femme, elle a vu son époux regarder des films pornographiques, elle en a été déçue. Et à chaque fois qu'elle se rapproche de lui, elle se rappelle ces images-là, de l'avoir vue en flambélie, en train de regarder des images comme ça, crispation automatique. Et là, c'est un genre de masque qu'on met en train de voir. Ben, il faut qu'elle en parle. Il faut qu'elle en parle, il faut qu'elle crève l'abcès. Sinon, on va tomber dans un cercle vicieux qui est un peu compliqué. C'est-à-dire que si elle, elle a du vaginisme pendant une longue période, et que lui est frustré, et dans sa frustration, lui tombe dans le péché, et associe justement cette frustration-là à son épouse, ça va être compliqué. C'est un cercle vicieux qui peut mener l'homme à aller voir ailleurs. au minimum virtuel. Sous-titrage ST' 501